C'est moi qui vais diriger ce panel d'ici quelques minutes, le temps que tout soit installé. D'abord, je vais demander aux trois intervenants de venir, commençant par Lorna McGregor, professeure de droit à l'Université d'Essex, qui dirige un projet sur les droits humains, le big data et la technologie. Lorna, bienvenue. Ensuite, Flynn Coleman, qui vient de New York, qui est avocate des droits de l'homme et entrepreneur social. Bienvenue. Solange Garnauti, en fait, professeur à l'Université de Lausanne. Alors, pour commencer, j'imagine que vous pouvez tous confirmer la véracité de ce documentaire. Vous n'avez pas relevé d'erreurs sur cette base-là. Je me dis qu'il serait intéressant de commencer par définir le cadre. Ça fait plusieurs années que nous tous, ici, avons entendu parler d'intelligence artificielle. Flynn, pourriez-vous peut-être nous donner une définition de l'intelligence artificielle, histoire que nous soyons tous sur la même longueur d'onde ? L'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier que, bien sûr, on a besoin de communiquer par le biais de la langue, du langage. Alors, une des définitions de l'intelligence artificielle, c'est l'informatique, les robots qui ont la capacité à un comportement intelligent. Tout ça n'est pas extrêmement bien défini, il faut la vouler, mais le terme est utilisé partout. Oui, et l'un des mots les plus utilisés dans le documentaire, c'est les données. Si on n'a pas de données, on ne peut pas avoir d'intelligence artificielle. Plus on a donné, plus l'intelligence artificielle est efficace. Oui, mais les deux choses sont différentes, sauf que l'intelligence artificielle a pu donner vraiment corps et utilité aux données. par sa capacité à analyser les données. C'est là le lien. Lorna, ce qu'on voit dans le film, c'est une version assez basique, assez primaire de l'intelligence artificielle. Ce n'est qu'un début, finalement. Oui, mais en même temps, c'est un outil très puissant et préoccupant à juste titre. La définition que vous venez de donner est très importante. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le big data alimente l'intelligence artificielle. Et ça mérite que l'on réfléchisse à ce qui se passera à l'avenir au fur et à mesure que le big data va continuer à alimenter l'intelligence artificielle. Au début, on a fait référence au film Minority Report. J'imagine que vous avez été nombreux à le voir, ce film avec Tom Cruise, où l'on arrive à prévoir les crimes et à arrêter la personne avant même qu'elle n'ait l'intention de commettre un tel ou tel délit. Et là, on pourrait finalement dire que la réalité dépasse la fiction. Le film avec Tom Cruise était ce passé en 2054. Alors, finalement, est-ce que les choses vont plus vite que prévu ? Plus vite que Hollywood, la réponse ? Oui, en gros, oui. Quand on est dans le... Enfin, s'occuper de prédictions, ça peut sembler dangereux. Il est vrai qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que les technologies de l'information, la technologie globalement, tout au long de l'histoire de l'humanité, a évolué et les choses s'accélèrent depuis la révolution industrielle. Certains pensent que ça va s'accélérer encore et que d'ici moins de 30 ans, nous en saurons à s'être réalisés alors que d'autres pensent que ça prendra plus de temps. Mais c'est vrai qu'il y a une croissance exponentielle de la technologie. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à prévoir à quel moment ce genre de choses va se passer. Mais en tout cas, ça va très vite. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'effet de l'intelligence artificielle. C'est que quand on crée, quand on invente quelque chose qui est de l'intelligence artificielle, pourtant, on ne l'appelle pas comme ça, alors qu'il y en a déjà un petit peu partout. Ah oui, ça fait penser au film Her, alors qu'il y a d'autres choses beaucoup plus normales. On est entouré de systèmes qui sont déjà catégorisables comme l'intelligence artificielle. Il y en a cité un ou deux, mais il y a Siri, Alexa, les voitures intelligentes ou les voitures qui se conduisent toutes seules, les drones, etc. Ça fait déjà partie de notre vie, en fait. Oui, effectivement, nous avons contribué à bâtir tout cet écosystème numérique en utilisant les applications qui nous sont données et puis en étant connectés en permanence. Et on voit aussi, à partir de ce qu'on a pu voir dans le film, que cette collecte d'informations va permettre d'automatiser des raisonnements et de faire des inférences. Et le lien entre peut-être ces données collectées et les systèmes prédictifs, c'est la capacité qu'ont ces systèmes de faire des statistiques, de faire des inférences. Et le problème, là, c'est les mauvaises inférences, les mauvaises corrélations et les mauvaises déductions. Et effectivement, ça enferme des personnes dans des profils prédéterminés dont il sera absolument difficile de sortir. Et le problème de base, c'est cette collusion, je pense, entre les intérêts commerciaux et les intérêts de la souveraineté des pays, notamment d'assurer les actions de justice et police et de peut-être mettre trop de confiance dans ces algorithmes qui vont sur des critères complètement obscurs. Et c'est très bien montré dans le film, déterminer qui pourrait être le criminel ou pas. Et cette manipulation d'opinion, que ce soit des dirigeants politiques, économiques ou des dirigeants des forces de police, est vraiment préjudiciable à notre libre armée, à notre conditionnement. Et on va être conditionné à se comporter comme les algorithmes nous disent de faire. On va toucher à ça dans une seconde, mais je pense que vous enseignez à l'Université de Lausanne, vous êtes un spécialiste de cybersécurité. Je pense que tout le monde ici se pose la question, est-ce que les technologies comme Anschlab ou comme Pretpol sont utilisées par les polices suisses ? Ou seront utilisées par les polices suisses ? Je vais répondre en deux temps pour revenir un peu à la question précédente sur ces objets connectés. Et je crois que plus on sera connecté, plus on utilisera ces objets à des fins, y compris ludiques, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est qu'on est attiré par la facilité que ça puisse avoir et le côté un peu ludique de ces technologies qui nous sont vendues avec un marketing vraiment très, très, très bien fait, qui ne nous permet pas de nous en sortir. Alors, évidemment, si c'est utilisé dans les polices américaines il y a quelques années déjà en arrière, on peut très bien penser qu'elles sont aussi utilisées en Suisse ou en Europe. Donc, c'est vrai que ce marché du logiciel prédictif est un marché et il y a donc des acheteurs. Est-ce qu'il y a des discussions au niveau des spécialistes par rapport au niveau de transparence que ces choses-là devraient avoir ? Ou est-ce qu'on devrait simplement avoir une obligation pour les polices de déclarer qu'ils utilisent ce type de technologie, par exemple ? Moi, je pense que nous sommes tous très passifs par rapport à tout ça et on n'a pas du tout conscience de la vie cachée des données que nous avons. Et il est vrai que dans plein de services automatisés, on ne sait pas si c'est l'algorithme qui prend la décision ou nous-mêmes. Il y a des initiatives, effectivement, parlementaires, notamment en France, qui demandent la transparence des algorithmes et puis la vérification de la décision prise par des algorithmes. Donc, c'est des courants de pensée qui émergent, comme on a vu en Europe aussi ce courant fort pour la protection des données numériques. Donc, il y a des initiatives juridiques qui permettent d'avancer un tout petit peu ou de faire réfléchir sur ces questions. Flynn, this analogy brings up a lot of different points. Donc, beaucoup de points de vue qui sont soulevés. Alors, il y a le point de vue optimiste qui dit que ça va nous aider à résoudre des problèmes de santé comme le cancer et arriver à des choses à une telle échelle qu'on n'a jamais vu. Alors, il y a le point de vue pessimiste, la version Terminator. Et Stephen Hawkins, qui est décédé au début de la semaine, a dit que l'intelligence artificielle signe l'arrêt de mort de la race humaine. Alors, voilà, vous, vous êtes plutôt du côté optimiste. Alors, pourquoi ? Alors, il y a beaucoup de réponses à votre question. Alors, tout d'abord, on ne peut pas se permettre de ne pas l'être. Je crois que c'est Helen Keller qui a dit que ce n'est pas un pessimiste qui a découvert le secret des étoiles ou qui a découvert de nouvelles choses. Je pense que c'est vrai que le discours était très binaire. Alors, que ça va nous sauver ou ça va nous tuer, style Terminator. Alors, ce sont deux scénarios qui pourraient, bon, d'accord, se produire. Je pense que ce qui est beaucoup plus réel, c'est quelque chose de beaucoup plus gris, beaucoup plus incidien et qui vont augmenter les inégalités ou nous aider justement à réduire l'écart. Et moi, je suis quelqu'un d'optimiste parce que les gens qui sont en tant qu'avocates des droits humains, j'ai vu le pire, donc travailler dans le domaine des génocides et des crimes de guerre. Et j'ai aussi vu ce qu'il y a de meilleur en l'homme, le courage et la bravoure, même si nous échouons et individuellement nous allons échouer. Nous pouvons avancer, progresser, on peut repousser les frontières et nous aider les uns les autres. Donc, c'est pas qu'on va tous disparaître, mais continuer à aller de l'avant. J'aimerais poser la question à Solange, quelle est sa manière de voir les choses ? Alors, peut-être est-elle un peu plus pessimiste, mais tout d'abord, donnez-nous quelques exemples de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Alors, la technologie est un outil qu'il peut utiliser pour disséminer le beau et le mauvais. Alors, l'exemple, par exemple, dans le domaine médical, on a parlé du big data. Et vous savez, détecter des maladies comme le cancer, qui exigerait qu'une personne ait à plonger dans des milliers et des milliers de données difficiles. Il y a des collaborations avec certains laboratoires et des radiologues pour justement passer en vue tous les scans et les publications pour qu'on arrive justement à déterminer la situation et sauver la vie d'un patient. Et il y a des gens qui ont souffert de handicap. Alors, une des meilleures amies est une avocate des gens handicapés et elle parle de la révolution de l'inclusion. On va trouver des outils pour les gens qui, justement, qui sont malvoyants. Ce sont des personnes qui pourraient aider si nous avions justement des voitures qui se conduisent toutes seules. Il ne s'agit pas de changer, mais que notre univers soit plus inclusif. Et les drones aussi qui sont utilisés au Rwanda pour justement apporter du sang dans des zones très éloignées, difficiles à atteindre. La technologie est là. Il y a des gens qui vont l'utiliser et il faut s'assurer que ce soit fait de façon bénéfique. Oui et non. En fait, ce n'est pas du bon ou du mauvais usage qu'on ferait de la technologie sur laquelle il faudrait s'intéresser de son point de vue. Mais c'est la façon dont ça nous transforme dans nos comportements, dans notre façon d'être humain et d'être au monde, d'être aux autres. Et je pense que cette dimension de transformation et de conditionnement, et là on le voit un peu dans le film, les technologies qui nous conditionnent d'une façon pervasive et puis perverse, je dirais, est vraiment un problème. Et de la même façon qu'il peut y avoir des erreurs dans la conception des logiciels pour la police prédictive, mais pour la santé, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore les moyens de contrôler le code quand il est programmé. C'est aussi évoqué dans le film, c'est que l'ingénieur n'a pas la vision globale de ce qu'il fait et c'est des approches de saucissonnage du travail pour justement, celui qui appuie sur le bouton de la chambre à gaz ne sait pas ce qu'il fait. C'est à peu près ça. Je veux dire, on a du mal à intégrer, à avoir cette vision complète. Et surtout, on ne sait pas comment contrôler le code quand il est produit, mais on ne sait pas le contrôler quand il est processé par le processeur. Et on a vu récemment quand même des failles dans le processeur, dans la majorité des processeurs, la prise de contrôle à distance de ces processeurs. Et ça pose aussi des problèmes de sécurité parce qu'on voit bien le contrôle, la qualité, le produit, et celui qui va contrôler d'une façon licite ou illicite toute cette chaîne de production et tout le cycle de vie de ces algorithmes et de l'usage des données va être le roi du monde. Il peut y avoir des usages abusifs, détournés, criminels, terroristes. Et ça, on ne sait pas le prévenir, ça. Il y a une façon de regarder à l'intelligence artificielle comme quelque chose qui a peut-être des défauts, mais qui est au moins cohérent, comme on imagine le cerveau d'un humain. On a des défauts, des faiblesses, etc., mais il y a une certaine cohérence dans le fonctionnement. Donc, c'est quelque part... On peut prévoir un certain type de comportement. Là, vous êtes en train de dire, en fait, qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est de construire un système qui est de plus en plus complexe, de moins en moins transparent, de moins en moins contrôlable, donc avec beaucoup de failles. Absolument. Et puis, il va être complexe, puis on va inventer une autre technologie pour le contrôler. Et on aura plus tendance à faire confiance à la nouvelle technologie. Pour le contrôleur humain. Voilà, exactement. Et on est quand même dans cette fuite en avant de la technologie qui paraît sans limite et qui pose certainement des problèmes. Maintenant, là, dans le film, on a vu l'utilisation de la technologie spécialement pour faire de la police prédictive. Mais entre là et contrôler les désaccords sociaux ou les distinctions, réduire la liberté d'expression ou carrément faciliter la répression, il n'y a que quelques petits pas. Oui, et puis peut-être aussi, vous l'avez évoqué en parlant de l'ADN, on se rend bien compte que le corps humain et que tout le vivant est un système d'information. Et nous sommes peut-être les systèmes d'information avant même que le terme ou la technologie ait été inventée. Et là, on est dans un contexte, on est capable de capter l'information que nous sommes du vivant, mais on est dans l'industrialisation du vivant. Et on considère ces données comme des données commerciales. Et je pense que c'est la dimension commerciale de tout ça qui pose problème. De l'enjeu éthique, de l'ultralibéralisme et du traitement informatique sans limite. Et de considérer l'humain comme un système, comme un objet qui peut être amélioré pour entrer dans des cases particulières prédéterminées par des algorithmes. Leurna, une chose me semble absolument claire, c'est les avancées de l'intelligence artificielle. Ici, vous voulez sauver qui que ce soit. Il faut bien sûr qu'il y ait des principes liés aux droits humains, aussi à une certaine morale, le bon, le mauvais, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et ça, il faudrait pouvoir l'intégrer dans les machines. Alors, les droits humains, qu'est-ce qu'il en est quand on parle de l'intelligence artificielle ? Je pense qu'il est extrêmement important qu'on pense justement à avoir un cadre, que le cadre des droits humains s'applique à ce domaine à Genève, le cœur même des Nations Unies, du système des droits humains. Et il est essentiel que l'on pense à ce que l'on a déjà fait et comment ça va s'appliquer au sujet de ce soir. Et lorsqu'on parle, on pense aux risques et aux opportunités, alors l'IA est là, la technologie est là, les big data sont là, c'est une réalité et tout va très, très, très vite. Ça s'accélère. Et il faut penser dans un monde des droits humains, de la façon dont on peut justement tirer bénéfice de cette réalité dont je viens de parler, qu'on pense que ce soit bien ou pas, c'est là. Alors, comment ça peut permettre justement l'avancement du respect des droits humains, mais que même lorsqu'on pense de la façon dont ça peut justement faire avancer le respect des droits humains, il faut réfléchir aussi à la façon qu'on va garantir qu'il n'y a pas de risque en ce qui concerne les droits humains. Et on ne va pas se retrouver dans une situation où on va dire le big data et l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux documenter les violations des droits humains ou ça peut nous aider à réagir lorsqu'il y a une catastrophe, où il y a une violation des droits humains. Et il faut toujours nous assurer que les droits humains, le cadre, qu'il y ait toujours les droits humains à la base de tout ça. Mais ce film est vraiment en exergue le risque qu'il y a et il faut vraiment y trouver une solution. Le système pénal est un exemple très probant de la façon dont la technologie prédictive peut présenter des risques énormes. Quand on voit quelque chose comme un pre-crime, avant que quelqu'un ou quelqu'une ait commis un crime et ça met à mal le fait que, justement, le principe qu'on est innocent jusqu'à ce qu'on soit prouvé coupable. Et on voit les risques qu'il y a de discrimination avec ce film et le ciblage de communautés qui sont déjà inondées par, ou en tout cas qui sont sans arrêt sous l'attention de la police. Il faut penser aux conséquences et aux résultats, l'impact que ça peut avoir sur les libertés des uns et des autres. Ce film est un très bon exemple et il y en a d'autres dans le système pénal, le système d'immigration, où il faut vraiment se pencher sur ce que l'on fait de l'utilisation de la technologie et de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas juste se dire qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ce qui est déjà là ou ce qui risque d'arriver, mais il faut vraiment penser fondamentalement à quelle est la société dans laquelle nous voulons évoluer, vivre et quelle est la place de la technologie, quelle devrait être la place de l'intelligence artificielle. Et voilà, il faut décider qu'il y a une ligne rouge. Non, on ne veut pas y aller. Là, on va décider quels sont les niveaux. On dirait que la discussion n'a pas vraiment lieu dans la société, plutôt entre experts, disons ça et là, mais pas dans l'ensemble de la société. Et je pense que vous êtes tous ici convaincus que la technologie ne peut pas se ralentir. Je crois que c'est surtout en raison de la concurrence entre Silicon Valley et, d'un autre côté, la Chine et le gouvernement chinois. Il y a cette concurrence pour arriver à la superintelligence, l'intelligence artificielle. Est-ce que j'ai raison ou pas de voir les choses comme ça ? Je crois que certains disent que parler de réglementation, c'est contraire à l'innovation, mais pourtant, je pense que c'est indispensable. Il faut définir un cadre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quelque chose qui était dit dans le film, je ne sais plus qui disait ça, avant la réalité dystopienne, quand on peut encore faire quelque chose. Et je crois que c'est justement ça qui définit le moment présent. Voilà quelle est la réalité, comment peut-on l'utiliser de manière bénéfique en s'occupant de gérer le risque aussi. Flynn, vous avez écrit un ouvrage là-dessus, comment ingérer des valeurs dans les machines. Bon, les valeurs, déjà, ça n'est pas facile à... définir, encore plus difficile de se mettre d'accord dessus. Et comment intégrer ça dans l'informatique, dans la technologie ? Réponse, eh bien, je crois que dans ce domaine, de toute façon, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Alors, si on part du principe qu'on veut injecter des valeurs, comment se met-on d'accord ? Quelles valeurs choisir ? Comment peut-on hiérarchiser ? C'est difficile. Bien sûr, il n'y a pas de réponse facile. Et d'ailleurs, on n'arrête pas d'avoir ce genre de débat dans les droits humains. Tout dépend des cultures, égalité, diversité. Et il y a des débats sans fin. La seule chose qui me semble certaine, c'est qu'il faut poser ces questions. Et il faut qu'il y ait aussi, dans ces discussions, des gens de points de vue très divers. Le plus dangereux à l'heure actuelle dans ce domaine, c'est qu'on continue à avancer sans savoir exactement où on va, tout en nous demandant de ne pas nous inquiéter. Donc, c'est des discussions indispensables qu'il faut avoir. Il faut que nous comprenions que... Par exemple, dans le film, on dit que le code n'a pas de conscience. Mais une des grandes questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la conscience ? D'abord, qu'est-ce que l'intelligence aussi ? En fait, là, l'enjeu, c'est que notre place dans la chaîne alimentaire, elle est menacée. Alors, comment réfléchir aux valeurs ? Ça ne sera pas facile, mais je crois qu'il faut aussi avoir cette volonté d'intégrer tout le monde autour de la table. Il y a quelques temps, je vous ai passé une discussion là-dessus. L'exemple, par exemple, quand on met la main sous le robinet, en fin de compte, c'est réglé pour justement donner de l'eau, mais seulement quand il repère que la peau des mains qui est en dessous du robinet, c'est des mains avec la peau blanche. C'est la même chose pour les droits humains. Même si on n'a pas sauvé tout le monde, l'idée est de donner la possibilité à tout le monde et les outils de se sauver soi-même. Les gens artificiels nous ont montré plutôt des bons résultats, plus ou moins, pour des questions comme nous a mis du point A au point B ou comme de choisir la prochaine chanson sur Pandora ou un autre système ou gagner des Jeux de Go contre des champions sud-coréens. Par contre, quand il s'agit de traiter ou de s'approcher des thèmes politiques et sociaux qui sont très complexes, jusqu'ici, les exemples ne sont pas très bons. Il y a des chatbots de Twitter et Microsoft qui sont devenus racistes en l'espace de quelques heures après avoir été mis sur le réseau. Il y a YouTube et Facebook. Maintenant, on a une panoplie de recherches qui montrent qu'ils privilégient les contenus plutôt extrêmes ou les fake news, etc. Donc, comment est-ce qu'on bouge dans le domaine des BLA ? Il y a plusieurs problèmes que vous évoquez. À mon sens, même celui de se déplacer d'un point A à un point B. Si on fait complètement confiance au système et si on n'exerce pas, nous, notre habilité à se déplacer tout seul sans système, je pense qu'on va perdre la fonction. Même celle de savoir lire une carte ou même d'avoir envie de se perdre. Et le problème, peut-être, qu'il y a derrière tous ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est de perdre le goût du désir. Puisque les algorithmes vont désirer avant nous, ils vont nous présenter, ils vont résoudre nos désirs avant même que nous les ayons exprimés. Et je pense que là, ça modifie réellement notre nature humaine et ça va aussi peut-être nous contraindre à préférer des systèmes automatisés, très performants, à l'autre qui peut être défaillant, vulnérable et qui ne sera pas forcément parfait comme un robot peut l'être. Donc je pense qu'il y a vraiment plusieurs niveaux d'acceptation et d'influence qu'ont ces systèmes sur nos comportements. Et moi, j'aime bien dans une ville pouvoir me perdre aussi. Bon, mais ça, c'est un autre détail. Merci. Donc ça, c'est vraiment... Il faut réfléchir à toutes ces conséquences-là et pas, je veux dire, penser en termes de performance, de rationalité. Et là, effectivement, on voit qu'on mesure, on attribue des chiffres. Et je pense que cette façon de coter les personnes, les quantifier, de leur donner une note, on l'a effectivement à l'école, mais aussi on l'a en entreprise. Et ce qui me pose problème en tant qu'humain, c'est cette quantification de toute chose, cette mesurabilité dans une optique de performance et de rationalité, notamment économique. Donc la prise en compte d'autres facteurs est très difficile. Pour en revenir à toutes ces fausses informations, manipulations d'informations, ou ces robots qui vont effectivement générer des dialogues, il faut donner à entendre ce que vous avez peut-être envie d'entendre, mais c'est la base de toutes les escroqueries, y compris sentimentales sur Internet ou dans la vraie vie. Donc c'est vraiment de la manipulation d'opinion pour conduire la personne à agir dans le sens qui sera bénéfique à celui qui la manipule. Et c'est des vrais problèmes qu'on commence, on semble, dédécouvrir maintenant, de manipulations, même de l'expression démocratique, des personnes, et la manipulation aussi des dirigeants, qu'ils soient économiques ou politiques. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour nous qui avons utilisé ces systèmes, on est toujours face à une espèce d'inconnu de savoir ce qu'on voit de l'écran ou de l'information est juste ou vrai, savoir si c'est la bonne plateforme sur laquelle on est connecté, etc. Et cette indécidibilité, non, le fait de ne pas pouvoir décider que ce soit vrai ou faux, juste, intègre, authentique, vrai, va nous mettre dans des abîmes de perplexité. On aura tendance à croire le nombre. On voit très bien que des tweets peuvent être retitués des milliers, voire des millions de fois, et ce n'est pas le nombre qui fait raison. Et je pense qu'on va perdre la capacité de s'interroger de ce qui est dans la réalité de la vraie vie, du physique et pas que du cyber ou du logique pour faire cette comparaison d'informations et de pouvoir trouver l'authentique. Je voudrais revenir à la question des droits de l'homme, Lorna, parce que c'est quand même terrible l'idée de se dire qu'il faudrait trouver le moyen d'insérer, d'injecter de l'humanité dans les machines, les former. Mais est-ce que l'inverse n'est pas vrai aussi ? Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas nous pousser à redéfinir ce qui est le bien et le mal ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Je ne sais pas, mais imaginons que les algorithmes commencent à prendre des décisions pour nous à notre place. est-ce qu'au fur et à mesure du temps, est-ce que ça n'a pas à redéfinir ce que l'on entend par bien ou mal, et faire changer la société de manière insidieuse ? Je me demande vraiment si ça ne se passe pas aussi avec des êtres humains, des gens qui sont appelés à prendre des décisions. Le cadre que nous avons avec les droits humains est précisément là pour cela, parce que ce sont des principes universels acceptés par tous, par tous les États qui se sont mis d'accord pour les appliquer de par le monde. C'est précisément l'objet. C'est pour ça, pour éviter un certain nombre de choses. Ce qui est inquiétant dans ce domaine, c'est que quand on ne se réfère plus aux droits humains internationaux, universels, on commence à essayer de se référer à des valeurs plus locales. Mais tout dépend de ceux qui ont conçu l'algorithme, qui ont conçu le code, et les décisions résulteront de l'algorithme. Dans notre recherche, ce que nous avons fait comme travail, nous nous sommes toujours référés au fait que nous avons un corpus solide de valeurs communes qui devraient s'appliquer aussi aux prises de décisions par des machines, de la même façon qu'ils s'appliquent aux prises de décisions par des êtres humains. Nous devons amener ça dans ce nouvel espace. Les gens qui conçoivent des codes doivent aussi s'y référer. Peut-être qu'ils ont moins l'habitude de travailler en se référant aux droits humains, et nous aussi, on a moins l'habitude de travailler avec des gens qui font du code, mais ça n'en reste pas moins, pour moi, essentiel. Vous faites partie d'un projet avec une douzaine de chercheurs qui s'intéressent aux big data, aux droits humains et à la technologie, et vous essayez notamment d'identifier les risques et de suggérer des solutions pour cadrer et réglementer. Quand on parle des risques liés aux technologies, en général, la première chose à laquelle on pense, c'est la vie privée, et puis ça s'arrête là, en fait. On ne pense pas tellement plus loin, mais il n'y a pas que la protection de la vie privée, n'est-ce pas? Oui, comme je le disais tout à l'heure, la technologie, les big data, l'intelligence artificielle, concernent tous les droits humains. Il se peut tout à fait que quelqu'un finisse par être torturé en prison dans ce contexte, mais bien sûr, la vie privée est un élément clé, un droit fondamental qui a des implications énormes à cause du fonctionnement même de la technologie. Et cela peut avoir un impact important sur la façon dont les gens vivent au quotidien, peuvent s'exprimer librement ou non, ce qu'ils peuvent dire chez eux même, à cause de l'Internet des objets. Donc la vie privée est essentielle en tant que telle, mais aussi c'est une porte d'entrée, c'est-à-dire que lorsqu'on empiète sur le droit à la vie privée, tous les autres droits sont en danger. Autrefois, c'était différent. Pour pénétrer dans la maison de quelqu'un, il fallait un mandat de perquisition, par exemple, alors qu'avec la technologie, vous pouvez écouter, espionner les gens, par exemple, s'ils sont en train eux-mêmes d'écouter la musique chez eux. Oui, il y a 30 millions d'appareils Alexon qui sont vendus aux Etats-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit appareil. Vous le mettez sur la table, ça écoute tout ce qui se passe dans la maison. Ça s'appelle Alexa. Et vous pouvez demander à Alexa quel temps fait-il aujourd'hui à New York. Mais en tout cas, pour que le système puisse vous donner ce genre de réponse, il doit en tout cas être à l'écoute de ce qui se passe dans la maison. Et moi, ça me fascine. 30 millions d'appareils, 30 millions de foyers qui ont un appareil chez eux qui les écoutent, qui les espionnent, 24 heures sur 24. Moi, ce que je voudrais poser comme question, c'est de savoir est-ce que le droit à la déconnexion peut être compris comme un droit fondamental, un droit humain fondamental. Ah, intéressant. Parce que je crois, comme vous l'avez bien remarqué, tous les droits humains sont mis à mal avec les technologies de l'information, quel que soit le niveau de maturité ou d'adoption de ces technologies. Et je pense qu'il y en aura un avant, les droits humains, avant les technologies puis un après. Et justement, dans cet après, est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer même le fondement des droits humains et de considérer ce droit à la déconnexion ? Le droit de ne pas avoir un compte Facebook, Twitter, le droit de pouvoir se débrancher et sans être un criminel pour autant, sans être catégorisé comme un criminel parce que là, c'est ce qui va être effectivement détruit. Duc a une question ? Une question ? Oui. Est-ce qu'on doit ajouter le droit à la déconnexion aux droits humains ? Alors, je pense qu'il y a l'idée que c'est la personne privée qui porte la responsabilité et il ou elle ne devrait pas acheter tel ou tel équipement, tel matériel, et il ou elle a l'obligation de comprendre comment ça fonctionne. Alors, pour le moment, tout est à la charge, la charge de la preuve, ou en tout cas, c'est à la charge de l'individu. C'est lui qui est responsable de ne pas acheter telle ou telle chose, de ne pas allumer tel ou tel appareil. Mais aussi, il faut voir justement quels sont les choix. Est-ce qu'on a le choix d'allumer, éteindre telle ou telle pièce d'équipement ? Et ça, je pense que tout cet aspect-là n'est pas encore assez développé. Et les gens ne sont pas du tout à même d'imaginer ce que le fait d'avoir ces appareils peuvent avoir comme conséquences. Alors, est-ce que tel appareil enregistre ? Est-ce qu'ils n'enregistrent pas ? Je pense que les gens n'ont pas ça en tête lorsqu'ils achètent tel ou tel appareil. Ils disent, ah, ça, ça a l'air sympa, c'est pratique pour recommander mes courses. Et donc, ils ne pensent pas à un moment que l'information qu'ils vont justement rentrer dans le système que ça va justement aller rejoindre des milliers d'autres données pour finalement former une image de qui vous êtes. Et la question la plus importante à côté de la question de savoir est-ce qu'on peut se déconnecter, nous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et ça, ça est ressorti dans le film. Si on produit un portrait de vous et comment vous savez que ce portrait a été élaboré ? Comment vous savez quelle société a donné ou vendu les informations sur vous, ce portrait de vous à un État ou à une autre entreprise privée ? Et comment vous le savez ? Comment obtenir qu'on vous enlève de telle ou telle liste ? Et tout ce sujet n'a vraiment pas encore été assez exploré. Et quelqu'un l'autre jour a dit quelque chose du genre nous avons besoin d'imaginer ce portrait comme un portrait de nous à nu. Et c'est ça qui est là. Alors, on a déjà... On parle depuis plus d'une demi-heure et avant de continuer le débat, j'aimerais voir si quelqu'un dans la salle aimerait poser une question. Il y a des micros qui se baladent. Est-ce qu'on peut peut-être augmenter la lumière pour qu'on puisse voir justement les manques de publics et voir qui a la main levée ? Oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Et merci pour ce débat très, très intéressant, presque plus intéressant que le film. Alors, j'ai deux questions et principalement qui vous sont adressés, mais aux autres membres du panel. Et la première question, plus que le sujet du droit à la vie privée, et moi, ce qui me préoccupe, je ne sais pas si ça a à voir avec la réglementation ou pas. Vous avez dit quelque chose sur le fait que le besoin de plus de réglementation. Ma première question, c'est qu'est-ce qui serait sujet à la réglementation ? Si vous deviez faire des recommandations à un gouvernement, qu'est-ce que vous recommanderiez que ce soit réglementé ? Ma deuxième question a à voir avec le fait que nous vivons dans une économie de service. Et donc, ce sont des données qui virevoltent de partout. Et les droits humains étaient là pour défendre les individus des actes de l'État. Mais l'économie est tellement basée sur des données qui vont bien au-delà de la capacité de qui que ce soit ou d'une entité de comprendre ce qui se passe. Voilà, ce serait ma question. Est-ce qu'il y a eu un changement fondamental sur ce que les droits humains peuvent faire et ce que les droits humains doivent protéger ? Parce que l'échelle et la complexité nous dépassent. Et comment est-ce qu'on peut même imaginer une réglementation qui nous protégerait ? Alors, excellente question et qui est au cœur de nos préoccupations, mon équipe et moi-même. Et ici, à Genève, il y a énormément qui peut être fait et beaucoup est en train d'être fait par les agences des Nations unies par rapport à la réponse qu'il faut apporter par rapport aux droits humains et à le haut-commissaire des droits humains et d'autres agences. Et on se pose la question à savoir que tous les cadres concernant les droits humains doivent être revus. Un autre exemple. Alors, pensons un petit peu à ce qu'on a vu dans le film et pensons comment sont utilisées les évaluations de risque avec l'utilisation des algorithmes et ce, pour décider si oui ou non quelqu'un, on devrait justement relâcher quelqu'un sur mandat de dépôt, caution, et aussi on doit garder cette personne en détention préventive et des informations d'ordre général qui peut dire qu'éventuellement il y a un problème s'il y a éventuellement une discrimination. Et beaucoup de discussions et tant qu'il y a un humain dans la boucle qui peut intervenir et tant que l'évaluance de risque n'est pas la seule raison pour laquelle on décide de garder la personne en détention préventive ou de la relâcher jusqu'au jugement, jusqu'à l'audience, et ça dépend bien sûr des capacités de telle ou telle personne de justement remettre en question les conclusions de l'algorithme et s'il y a un domaine qui devrait être réglementé, ce serait l'espace de la justice pénale pour dire où est-ce qu'on peut utiliser ce genre de technologies, est-ce qu'on peut les utiliser et là où on pourrait les utiliser, quel est le contrôle et les barrières qui permettent justement que ça n'entraîne pas des violations des droits humains et que ça n'entraîne pas des discriminations et c'est un domaine très concret. Mais il y a de nombreux secteurs et par rapport à votre question, il ressort la question de toutes ces sociétés qui détiennent ces données et ça c'est un domaine qu'il faut vraiment examiner très près et voir comment cet état de choses peut aussi contrevenir aux droits humains. Il y a les états, il y a les entreprises et ensuite l'échange d'un état à un autre de ces données aussi, parce que là aussi, il peut y avoir, les données peuvent être traitées par différentes technologies en chemin de ces échanges et bien sûr, ça impacte toutes les minutes de notre vie et je pense qu'il faut commencer à regarder en détail là où on peut mettre en place des contrôles. Et Flynn et Solange, c'est une question des boîtes noires, alors sans être trop technique, alors ces machines pour apprendre et qui utilisent des nouveaux réseaux qui sont des couches sur des couches sur des couches de traitements de données, et dans DETEXGO et l'évaluation et la prédictibilité et souvent, les concepteurs eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi il y a telle ou telle prédiction, parce que ce sont des réseaux neuronaux et alors comment est-ce qu'on résoudre ce problème ? Alors s'il y a un humain dans la boucle, ça veut dire qu'il est là pour surveiller, mais si la personne ne sait pas ce qui se passe dans la boîte noire, il n'y a rien à surveiller. Je peux poser la question des droits humains dès la collecte des données, et je pense que le problème majeur vient du fait que quand nous nous sommes d'accord de donner une donnée sur un réseau social, sur un système de message ou de taper une requête Google, par exemple, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est les métadonnées qui sont collectées en même temps. Et je pense qu'on devrait trouver des dispositifs techniques que quand l'utilisateur se connecte ou utilise un service et soit capable, dans son paramétrage du service, de dire que ma donnée a une durée de vie de 3 secondes, le temps que la requête soit traitée doit être détruite. Je pense que techniquement, on arrive à le faire, à donner des capes d'invisibilité aux données que nous donnons et puis surtout rendre attentif et éduquer les personnes, la population, au fait qu'il y a des métadonnées qui sont collectées. Et ce que nous, nous donnons, c'est 20% de nos données. Ce qui est détruit, c'est 80%, c'est 80%. Donc c'est énorme et c'est interdire peut-être des traitements algorithmiques, de déduction, d'inférence et puis la collecte des métadonnées. Je pense qu'on devrait peut-être prendre le problème à la conception des systèmes. À l'origine. À l'origine. Et ça, ça va contribuer un peu à limiter les données. Et puis là, on a vu aussi dans le film des gens tout le temps connectés pour des services. Peut-être se poser nous-mêmes la question de l'utilité du service et est-ce qu'on est d'accord de payer avec nos données, d'être sous perfusion numérique, maintenus sous perfusion numérique en permanence et de se réapproprier nos besoins vitaux au regard des potentiels négatifs des technologies. Ce n'est pas la technologie qui est mauvaise, c'est les fournisseurs, c'est les entités qui les produisent, qui vont voir leur intérêt immédiat, leur intérêt économique, puis toutes les entités criminelles qui vont trouver la façon de tirer parti, profit et puissance de ces données, de ces technologies. Corinne ? Oui, pour compléter ce qui était dit et qui ressort du débat et du film, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, ne vous inquiétez pas, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne tout ça, mais on continue d'y travailler. Et je crois que, déjà, l'accès dès le départ, dès la conception des technologies, le fait d'avoir le droit à la parole, les gens veulent nous faire croire qu'on ne peut pas comprendre, mais non, on peut tous faire partie de la discussion et on peut tous essayer de comprendre. Nous ne sommes pas des objets, donc nous voulons et nous pouvons participer à la discussion. C'est une métrie entre les utilisateurs qui donnent toutes leurs données et qui sont complètement transparents et en revanche, toutes ces entreprises qui traitent de ces données qui n'ont pas de transparence, il n'y a pas de la transparence sur l'usage des données, sur cette vie cachée ni sur les algorithmes utilisés. Et je pense que là, il y a la régulation qui va pouvoir peut-être donner des solutions pour imposer aux entreprises, que ce soit une start-up ou une multinationale, d'afficher la façon dont les données sont traitées. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur ici et puis monsieur là. Merci. J'ai une question complètement naïve. Quelle est la situation en Europe ? Le degré de conscience qu'on a de ces problèmes ? Parce que, par exemple, je peux demander au génie qui est Solange, comment ils font face à la stupidité, l'ignorance de beaucoup d'exécutants politiques fédéraux, alors qu'on a des génies comme elle, l'école polytechnique fédérale, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Soit je pense que les politiques n'y comprennent rien, soit voir notre ministre de la Défense, ce n'est pas un génie. Quel est l'état de conscience, la volonté d'interférer ? On a des très bons juristes aussi, on a des mathématiciens géniaux. Je ne comprends pas pourquoi la Suisse est aussi ridicule dans ce domaine. Solange, il y a trois questions là-dedans, on va les prendre d'une par une. Est-ce qu'il y a d'abord un politique dans la salle qui pourrait peut-être répondre ? Non mais moi, ce que j'observe effectivement, c'est un degré de perception des problèmes différents, mais c'est surtout, je dirais, les lobbies économiques qu'il y a derrière. Il y a des politiciens et je serais plus tendre envers M. Parmelin que de vous l'être, parce que je crois que c'est un des seuls conseillers fédéraux, enfin un des conseillers qui a bien compris la mesure du problème et qui a une stratégie derrière. Mais ça, c'est un autre sujet, on ne va pas en parler. Mais ce que je crois, c'est le poids de l'économie suisse, c'est cette utopie de la croissance sans fin et de développement économique qui va passer par la numérisation à extrême, par l'ubérisation de la société. Je pense que là, il y a une mauvaise compréhension du pouvoir de ces technologies et un laisser-faire, mais qui est global. Il ne faut pas... On voit les opportunités, on ne voit pas les impacts. Voilà, c'est ça. Et puis les opportunités, c'est une récompense immédiate, y compris pour nous, utilisateurs, quand on s'amuse avec notre gadget. C'est pratique, oui. C'est smart quelque chose et on contribue à tout ça. Et je pense qu'il faut être un peu indulgent avec les politiques qui, peut-être, ont eu du mal à percevoir la réalité du problème puisque... Et même, moi, j'ai eu formé à des écoles de magistrature un peu partout dans le monde et je vais vous dire, les magistrats, il y a 10 ans, le crime virtuel, ça n'existait pas. C'était virtuel, c'était dans le cyberespace. Il leur a fallu une certaine maturité pour comprendre la liaison avec la vraie vie et les conséquences. Et je pense que ce délai et ce retard pris dans la perception des impacts de cette automatisation, robotisation de la société a été préjudiciable pour les garde-fous nécessaires à protéger, peut-être, certaines valeurs qui nous sont chères. Solange, juste parce que monsieur a cité la situation européenne, sans aller dans les détails, mais en deux mots, les généralités, d'ici deux mois, il y a une nouvelle directive générale sur la production des données qui entre en vigueur au niveau européen. La Suisse-ci est en tout cas partiellement associée puis certainement pleinement associée. Juste pour nous, utilisateurs, qu'est-ce que ça change ? Ça met la responsabilité sur les entreprises en termes de protection des données personnelles. Ça change beaucoup parce que c'est un moyen d'imposer quand même une certaine régulation à ces géants de l'Internet qui sont malgré tout très américains. Mais ce que je veux dire, en tant que d'Internet, on a le choix entre les Américains ou les Chinois. Alors peut-être qu'on préfère encore les Américains. Mais ce que je veux dire, c'est leur faire prendre conscience que pour nous, en Europe, la notion de privacité, d'intimité numérique, qui est un des droits fondamentaux aussi au secret des correspondances, à la capacité aussi de pouvoir se balader librement sur Internet, est important et qu'ils doivent fournir des services qui permettent de protéger ces données. Et je pense que là où on va les contraindre à se comporter autrement envers nous, c'est en leur faisant mal au portefeuille, là où ça fait mal. Là, c'est 4% effectivement du chiffre d'affaires qui pourraient être réclamés en punition pour réparer ces problèmes. En revanche, on voit bien que ce règlement général parle de chiffre d'affaires, mais quid des agences gouvernementales qui n'ont pas de chiffre d'affaires ? Tout à fait. On parlera peut-être de Chine si on a un peu le temps après, mais je vois s'il y a d'autres questions d'abord. Alors, monsieur, puis madame, puis on va vers monsieur là, et puis j'ai vu une main ici, on va la prendre. Et puis donnez-moi juste une seconde pour voir si quelqu'un en haut également. Oui, d'accord. Alors, on commence par ici. Merci beaucoup. Je voudrais poser la question de la médicalisation des systèmes de recherche dans les sciences sociales, dans les sociétés néolibérales, comme on le voit dans le film. Je voudrais comparer ça aux problèmes de santé publique dans le monde. Je pense que pour les questions de santé, d'éthique et de droits de l'homme, tout est très lié. Je vous donne un exemple. À la dernière Assemblée générale des Nations unies, on a complètement changé le point de vue du monde sur la santé publique. L'OMS et les Nations unies ont décidé que il n'y aurait plus de maladies infectieuses. Et on part du principe que les gens n'ont pas un bon mode de vie et on prévoit le comportement des gens. Mais si vous êtes diabétique, vous n'y pouvez rien, c'est votre génétique, mais vous avez une probabilité qui reste. Moi, j'ai l'impression que tout ça n'est pas du tout mis en lien avec les questions de santé publique et tout le monde l'accepte. je ne veux pas comparer les autorités médicales aux autorités de police, mais bon, pour moi, quelle est la différence ? C'est ça la question que je vais vous poser. Bon, je vais essayer de traduire votre question quand même, parce que il y a la question des données de santé qui sont sans doute un des enjeux principaux. Il y a beaucoup d'argent à faire si on utilise ce genre de technologie dans les soins de santé. Et monsieur pense, semble-t-il, que ça pourrait être reproduit dans le reste du système. Il y a le sommet, le E-Health Summit à Genève le 10-12 avril prochain. Donc on va débattre de ces questions. Et la semaine prochaine, le 20 mars, il y a la santé numérique à Genève toute une journée qui débattra aussi de ces questions-là. Donc c'est des sujets qui sont pris en compte, qui préoccupent la communauté et qui sont peut-être traités dans d'autres forums que dans celui-ci. Mais le lien, il est important. Alors, on a parlé des risques et des possibilités en même temps dans le domaine de la santé. c'est bien sûr important. Beaucoup ont des attentes par rapport à l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche ou pour mieux suivre l'évolution d'épidémies. C'est vrai que ça fait partie des grandes questions, les questions les plus intéressantes parce qu'il y a déjà des nouveautés qui se passent dans ce domaine à l'heure actuelle. Un même outil qui peut aider quelqu'un à guérir peut aussi renforcer les inégalités en fonction de qui a accès à cet outil. Donc ça fait partie des questions les plus urgentes. Une fois qu'on a laissé sorti le diable de sa boîte, on ne pourra jamais le refaire rentrer dedans. Donc ça peut aller dans les deux sens, du côté positif ou du côté négatif. Et quand vous parlez d'accès public et de santé publique, c'est vrai que c'est un scénario tout à fait probable avec des gens en petit nombre de genres qui contrôleraient toutes les données, ce qui renforcerait les inégalités en fonction de qui a accès au système. C'est un peu comme la publicité qui a toujours utilisé l'étude des comportements pour faire en sorte que les gens achètent des choses. Mais une fois encore, si on arrive à intégrer tout le monde dans le débat, on pourra faire évoluer les choses. Pour la santé et l'intelligence artificielle, là encore, il n'y a que très peu de gens qui s'en occupent. Il faudrait un accès plus large. Certains disent par exemple que pour l'intelligence artificielle dans le domaine créatif ou l'art, on enlève la créativité à l'être humain. Mais d'un autre côté, ça pourrait aussi nous rendre plus créatifs tous. Un médecin, par exemple, pourrait avoir plus de temps à consacrer à son passant s'il a moins de temps à perdre avec la gestion de tout un tas de données. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et d'autres, non. Et puis, il y a la question des emplois. Les gens s'inquiètent beaucoup, les robots, toutes ces technologies vont nous enlever des emplois. Une partie de moi est d'accord avec ça, l'autre non. Si la technologie permet de libérer du temps pour que le médecin passe plus de temps avec son patient, la question qui se pose, qui va payer le patient pour le temps qu'il passe avec son patient ? Est-ce que ça va juste donner plus de temps aux médecins ou faire baisser le nombre de médecins ? Eh bien là, on en revient à la réglementation et au fait que ça touche absolument tous les domaines de la vie. Donc, il ne faudra pas une seule réglementation, il faudra des réponses en fonction de chaque secteur. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'en reviens à mon idée qu'il faut avoir tout un tas de discussions avec autant d'intervenants que possible pour apporter des idées. Donc, il n'y a jamais pas de solution unique ni de réponse unique. Et il faut cet échange parce que quelqu'un va dire, oui, bon, j'aime bien ce que vous dites, mais est-ce que vous avez pensé à telle et telle chose ? Donc, il faut qu'on ait plein de gens dans une salle pour qu'on puisse discuter et penser à tout un tas d'aspects différents. rapport de l'université qui est devenue une légende à peu près 47% des professionnels qui sont, qui sont au cours des risques à cause, justement, de l'intelligence artificielle. Alors, il y a toute une autre école de pensée qui dit, non, il n'y a pas de problème, l'intelligence artificielle va s'occuper de toutes les tâches de routine et comme ça, l'humain pourra s'occuper de ce qui est beaucoup plus essentiel. Alors là, où est-ce que vous vous positionnez ? Bon, la situation est très complexe. Je pense que, d'un côté, donc, ce débat existe depuis très longtemps, depuis qu'il y a des révolutions technologiques, on va perdre des emplois et la réponse est que ces emplois seront remplacés par la technologie et que la nouvelle révolution technologie va créer des nouveaux emplois. alors je pense que ce qui est différent ici avec l'intelligence artificielle et aussi le fait que l'intelligence artificielle pourra justement remplacer certaines activités humaines alors que les anciennes technologies ne pouvaient pas le faire, je pense qu'une chose qui n'est pas claire, c'est qu'il y aura des nouvelles façons de vivre, va créer de nouveaux emplois, c'est ce qui se dit et il semblerait que cela aura aussi un impact à tous les niveaux. Il ne s'agit pas juste de certains types d'emplois qui vont devenir automatisés et remplacés. Alors ce qui est bien, c'est que ça a réveillé les gens et ça les fait réfléchir. Et il y a le débat beaucoup plus vaste et la question qui se pose et s'il y a une grande partie de la population qui n'a plus d'emplois, est-ce que c'est cela qu'on veut ? Est-ce qu'on veut aller dans cette direction et même même s'ils reçoivent une rémunération ? Oui, on a eu tout un débat là-dessus hier sur le revenu universel. Quelle va être notre conception de notre société ? Comment est-ce qu'on veut vivre à l'avenir ? Juste parce qu'on peut le faire, est-ce qu'il nous faut le faire ? Et votre question sur les médecins, c'est vraiment une question très importante. Il ne s'agit pas juste de la valeur économique et l'efficacité de la performance de ces technologies, mais si on va justement les employés, est-ce que c'est vraiment pour donner au médecin plus de temps pour parler, écouter son patient ? Et ça, pour le moment, on peut le contrôler, pour le moment, pour le moment. Mais des fois, on s'en porte, on dit, la technologie peut le faire et on a tendance finalement à lâcher les rênes, mais en tout cas, on peut encore tenir les rênes. et si c'est la technologie qui fait quelque chose, qui sera responsable ? Et ce sont les humains qui sont encore là, c'est l'humain qui décide de donner à la technologie la responsabilité de faire telle ou telle chose ou tel ou tel emploi. Bonsoir. Je veux d'abord remercier la professeure Garnauti parce que je trouve ça bien d'avoir un petit peu de scepticisme quand même. Ça me fait plaisir d'en voir en tout cas. En tant que juriste, j'ai quand même deux questions. Je suis d'accord qu'il y a des sujets qu'il faut aborder, sur lesquels il faut réfléchir et qu'il y a peut-être plein, plein, plein de domaines où l'intelligence artificielle pourra être utilisée, mais il y a quand même deux choses qui me préoccupent énormément et qui sont là, qui sont présentes et qu'il faudrait aussi qu'on gère. La première, c'est on juge des personnes qui n'ont pas encore commis de crime. C'est-à-dire que sur l'iter criminis, le chemin de la criminalité, en fait, la personne n'a rien encore commis. C'est simplement un délit d'intention, en fait. Ça me pose personnellement un gros problème éthique et c'est un gros débat en termes de droit pénal, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on se pose la question de est-ce qu'on peut punir quelqu'un qui n'a pas encore commis quelque chose, qui a simplement peut-être l'intention ou même pas l'intention de le faire, qui a juste pensé, qui n'a jamais pensé qu'est-ce que j'aimerais tuer mon voisin quand il fait du bruit. Voilà, c'est ce genre de choses qui me posent problème. Et puis, la seconde chose, c'est que, représentée par l'Académie de droit international humanitaire, il y a un gros problème en droit international humanitaire, c'est qu'aujourd'hui, vous disiez qu'il y avait des drones qui livraient du sang, c'est super, il y a aussi des drones qui tuent. autonome, autonomous weapons. Et ça, moi, ça me pose sérieusement un problème. Vous parliez de responsabilité, c'est exactement ça. Qui est derrière ça ? Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir de la justice ? Quand il y a des crimes contre l'humanité, à qui est-ce qu'on va dire quand même, vous avez une responsabilité là derrière ? Alors, on va peut-être laisser la deuxième question au prochain débat, parce que c'est exactement sur ce thème, les robots tueurs, ici dans cette salle, dans une heure. Mais c'est le premier point, sur la question de la question, l'intention de commettre un crime. Moi, je voudrais juste dire qu'avec ces technologies de surveillance de masse, c'est qu'on est tous coupables. On est par défaut tous coupables et on a un renversement de paradigme qui est énorme. Oui, c'est systématique. Ça, c'est très... On fait partie soit d'un problème, soit d'une solution. Et cette idée comme quoi vous n'êtes pas encore coupable, alors comment est-il possible que vous puissiez être abordé ou arrêté pour quelque chose ? Ce n'est pas neutre. Et le biais, il est déjà intégré. La seule chose qu'on peut faire, c'est de comprendre que ça y est, que ce biais y est. Donc, ce n'est pas de la reconnaissance d'image et que ça va être neutre. Non, donc ça a été construit et conçu par les humains. Donc, il y a forcément un biais. et on ne sait pas très bien où ça va, mais c'est nous qui l'avons conçu, les humains. La seule chose qu'on peut dire, il y a un biais, il faut questionner. Alors, on répond, c'est un algorithme, donc ça va. La technologie, il l'a fait, donc c'est forcément objectif. Non, c'est un humain qui a créé le système. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit et ça a à voir avec beaucoup de choses. Le futur des technologies, le harcèlement, on fait tous partie de la solution et du problème et on a vraiment un rôle à jouer. Et une question tout en haut qu'elle a la main levée, oui. J'avais une question peut-être un peu naïve, mais le principe même de l'intelligence artificielle, si j'ai bien compris, c'est de créer une forme d'intelligence qui est extérieure à l'être humain. Donc, ça veut dire avant qu'on ait atteint la singularité, donc la singularité, si j'ai bien compris, c'est quand on atteint le niveau d'intelligence de l'humain ou bien qu'on le dépasse, enfin voilà. Est-ce que finalement, le principe même de l'intelligence artificielle n'est pas dangereux puisqu'au bout d'un moment, on n'est déjà plus vraiment en contrôle de tout ce qui se passe et même si sûrement on peut coder les systèmes de la manière qui nous arrange au début, enfin je veux dire, comment on peut savoir que vu que l'intelligence artificielle se régénère elle-même finalement, qu'au final, on sera de toute manière plus en contrôle de ce qui va se passer ? Il y a une phrase dans le film, pourquoi est-ce qu'on s'impose à soi-même cette technologie ? Question vraiment très très pertinente et parce que finalement elle touche à la question de savoir en quoi est-ce que nous sommes humains, quelle est la voie que nous allons prendre et une des seules choses qui différencient les humains des autres espèces c'est la capacité de coopérer en groupe et j'aime bien la porte que vous avez ouverte et quand je pense à la question suivante, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence et qu'est-ce que ça veut dire d'être conscient et d'être en vie et ce qui peut vraiment aider et ce que peut faire l'intelligence artificielle c'est de nous présenter un miroir et on se pose la question et qu'est-ce qui fait qu'on est tellement obsédé par l'intelligence artificielle et le problème qui fait peur c'est qu'on ne serait plus justement tout en haut de la chaîne alimentaire et la pieuvre à un certain type d'intelligence et si on ouvre la porte on aura beaucoup moins peur parce qu'on n'a pas à être unique pour qu'on ait une certaine importance et si on ne sait même pas ce que signifie notre propre intelligence je ne sais pas où on va et ça fait peur c'est vrai c'est très ambiguë et très difficile à définir mais je crois que pourquoi on le fait c'est parce que je crois qu'on a juste peur de la mort qu'on essaye de repousser les frontières et de se prendre peut-être un peu pour le créateur de l'humanité et je pense qu'il y a des personnes qui sont dans ce courant de pensée de pouvoir dépasser les limites du biologique en y intégrant de l'électronique et d'avoir cette vie éternelle à travers des systèmes à travers du code informatique il y a un mot aussi qu'on n'a pas forcément trop développé et c'est plutôt trois slogans je dirais de la Silicon Valley c'est de transformer les données en argent ils le font très bien transformer la connectivité en pouvoir ils le font aussi très bien et puis transformer le code en loi et changer de paradigme en pensant que le code a raison et nous mettre en situation de dépendance de soumission au code informatique au système ça veut dire au concepteur de ces systèmes et je crois qu'il faudrait s'intéresser un petit peu la psychologie et la motivation de ces concepteurs et peut-être aussi de la part de rêve qu'ils offrent à des ingénieurs qui vont être challengés pour trouver des idées nouvelles et je pense que là aussi il y a une grande utopie de la technologie ou de ce rêve pas américain mais si quand même de la Silicon Valley cette siliconisation du monde et je pense qu'elle est porteuse d'espoir pour pallier nos faiblesses humaines et je pense que plusieurs d'entre nous y adhèrent complètement et c'est inscrit dans un contexte culturel géopolitique bien particulier et il me semble que ces grands patrons d'entreprises ont des envies de puissance démesurées cette question du code qui devient loi code is law ça fait 10 ans qu'on excuse ça c'est Larry Lecic qui l'a souvée en premier dans un article plutôt célèbre la notion c'est essentiellement que toute ligne de code définit ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut faire devant un ordinateur et donc dans le cyberspace et dans tout l'espace digital à venir et donc c'est l'équivalent exactement d'une règle légale de quelque façon mais pas nécessairement décidé par des entités représentatives simplement décidé par un groupe d'ingénieurs quelque part dans une entreprise par une minorité de personnes qui sont très genrées et très spécifiques et c'est le problème c'est qu'il n'y a pas eu de départ de société sur ces questions là et c'est pour ça que des séances comme celle de ce soir sont importantes on revient ici en bas il y a un monsieur là et puis madame ici ouais gardez votre main levée comme ça elle vous voit puis il y a quelqu'un ici aussi non ? non c'est bon on revient ici après bonjour le film pose très bien la question du rapport à l'état par rapport à ces questions d'intelligence artificielle et je voulais poser une question par rapport aux relations entre les individus et dans une même société que ça pose également on a parlé à un moment donné de cet algorithme qui est devenu raciste après quelques minutes sur Facebook alors il y a une certaine faillite de la machine l'humain ne devient pas raciste en quelques minutes sur Facebook mais on sait qu'il y a une certaine tendance à ce qu'on se renferme c'est à dire que l'algorithme nous donne ce qu'on a envie de voir des choses que l'algorithme pense qu'on va aimer donc il y a des suggestions qui sont faites qui au lieu que l'intelligence artificielle nous ouvre au monde c'est plutôt un certain entre soi qui est favorisé par cette intelligence artificielle et c'est peut-être pas un hasard que cet algorithme est devenu raciste peut-être que la faillite de la machine n'est pas tant une faillite que ça mais une certaine tendance qui est favorisée par cette intelligence artificielle et du coup ma question c'est un petit peu est-ce que par rapport à la question des droits humains il n'y a pas quelque chose d'inhérent dans ces algorithmes qui va contre un dialogue intersociétal interindividuel etc. qui irait au final contre les droits humains si on pousse un petit peu la réflexion ce qui est la suggestion certainement du film je crois que ce sont là encore des questions fondamentales que nous devons nous poser on le voit tous les jours si on va sur Facebook qu'on commence à voir des choses qui ne font que confirmer ce qu'on sait déjà on a l'impression d'être dans un monde divers mais non on n'a que des informations qui nous sont suggérées qui confirment ce que nous pensons la question des droits humains par rapport à l'intelligence artificielle est complexe personnellement je crois je crois qu'il faut commencer à élargir notre définition en fait quand on sépare trop les machines les droits humains l'informatique ça ne va pas parce que ça n'est pas que de cela qu'il s'agit il s'agit de nos relations entre êtres humains de nos façons de traiter les animaux aussi les droits humains qu'est-ce que ça veut dire être humain qu'est-ce qui en fait partie qui en fait partie il y a aussi cette idée qu'il faut avoir un référent avec des limites mais je crois qu'il faudrait commencer par redéfinir ce que ça veut dire être humain dans notre société si les machines vont maintenant faire partie du jeu qu'est-ce qu'on va faire dans une voiture autonome comme s'il y a un accident qu'est-ce qu'on va faire est-ce que c'est la personne qui a fabriqué le logiciel qui sera responsable mais je suis sûre qu'il y a à tout ça des réponses à trouver il faut en tout cas intégrer les droits humains alors que les gens qui sont à l'origine de la création de toutes ces machines sont des purs scientifiques il y a cette volonté d'aller de l'avant pour le moment et ensuite on réfléchira à tous les problèmes d'éthique ou de réglementation alors que c'est pas ça il faut que les réglementations soient là dès le départ qu'on ait ces discussions là dès le départ Oui bonsoir moi ma question est la suivante donc les technologies vont progresser de plus en plus rapidement elles vont devenir de plus en plus intelligentes probablement même plus intelligentes que les êtres humains au bout d'un moment ce qui fait que les êtres humains devront s'occuper autrement la question que moi je me pose c'est qu'est-ce qu'on fait enfin comment on occupe les êtres humains qui aujourd'hui n'ont pas les capacités cognitives de peut-être faire des études supérieures comment est-ce qu'on va occuper ces gens-là qui eux font pour l'instant les travaux qu'on appelle nous répétitifs et qui sont quand même d'une façon ou d'une autre utiles à notre société comment est-ce que les états vont occuper ces gens et faire en sorte que ces gens entre guillemets d'une façon un peu méchante restent tranquilles dans leur coin et ne se soulèvent pas au bout d'un moment parce que ils seront frustrés de ne pas être occupés c'est une très bonne question moi je dirais qu'on va les maintenir sous perfusion numérique justement pour qu'ils ne fassent pas la révolution non mais ceci dit c'est vrai que ça pose vraiment des problèmes déjà on peut sous perfusion numérique oui mais non mais c'est des vraies questions d'accompagnement du changement parce qu'on voit cette course vers le changement de technologie puis peut-être ce leurre cet espoir que nous mettons dans ces innovations appelons innovations ruptures quoi qu'il en soit c'est effectivement des changements de paradigme et je crois que le leurre fondamental c'est de penser que la technologie va résoudre nos problèmes fondamentaux d'être en vie d'être humain et de résoudre des problèmes économiques sociaux et politiques et cette fuite en avant pose vraiment problème d'autant plus qu'on n'accompagne pas ces changements mais même nous à l'université on a du mal à former les gens enfin nos étudiants nos élèves à ces ruptures technologiques à cette évolution et puis si on parlait tout à l'heure de la médecine comment va-t-on former les médecins si on les forme juste à suivre un écran peut-être qu'on peut réduire le nombre d'années des études et moi ce qui m'interpelle peut-être dans la même lignée c'est de voir par rapport au pilotage automatique des avions donc on a vu récemment les aviateurs être dépossédés du pilotage ils sont là pour accompagner ou pour surveiller l'algorithme mais quand l'algorithme ou le système informatique tombe en panne ils ne sont plus capables de prendre le contrôle parce qu'ils n'ont pas exercé cet entraînement donc le médecin comment va-t-on exercer sa compétence de médecin comment va-t-il faire pour observer son médecin mais regardez si vous êtes allé à l'hôpital récemment le médecin passe plus de temps à regarder votre écran qu'à vous regarder vous-même donc ça veut dire quelle liberté il aura de prendre une décision contre celle de l'algorithme quelle sera sa responsabilité et ça je pense c'est des questions fondamentales qu'on ne se pose pas assez et moi je ne suis pas sûre qu'avec des algorithmes partout en médecine on diminue vraiment le nombre d'examens parce que justement les algorithmes en prévisant dans toutes les bases de données tous les logiciels toutes les intelligences du monde va trouver qu'il va falloir faire plein d'examens supplémentaires pour être sûr aussi et je ne suis pas sûre qu'on arrive à des réductions de coûts de médecine en automatisant tous ces actes y compris dans tous les domaines je voulais ajouter autre chose que j'ai vu dans le film qui rejoint cette idée dans ce film la police commence à utiliser les algorithmes pour établir des listes même si quelqu'un n'a encore rien fait il est sur la liste et il y a ces deux jeunes qui ont été repérés chaque fois que la technologie est utilisée de cette façon-là il faudrait aussi utiliser les technologies pour savoir qu'est-ce qu'on a fait pour aider ces gens dans le domaine de l'éducation de la formation des possibilités qu'on offre des autres chemins qu'on peut proposer à ces gens-là sinon jamais on ne va se débarrasser de cette emprise autoritaire il pourrait y avoir d'autres gens formés à l'informatique aussi qui s'intéressent à ces aspects-là quelqu'un a calculé qu'il y avait 120 000 personnes au monde qui étaient vraiment capables de comprendre l'intelligence artificielle et en faire quelque chose 50 000 travaillent enfin 15 000 travaillent chez Google 15 000 travaillent chez Facebook si on fait le total il n'y a personne de normal dans la rue qui soit capable de comprendre quoi que ce soit les universités n'ont pas assez de professeurs pour enseigner parce que Google vient et engage tous les spécialistes il n'y a même plus d'enseignants donc il n'y aura pas de nouvelles générations formées dans ce domaine oui et le débat il est valable dans d'autres secteurs par exemple pour la présence des femmes où l'on dit que des fois on cherche des experts femmes mais qu'il n'y en a pas et qu'on n'arrive pas à les trouver donc c'est vrai qu'il faudrait commencer à la base former les gens les encourager et encore une fois on revient à ce que je disais à savoir que nous pouvons tous faire partie de la discussion faire entendre notre voix donc les enjeux et les problèmes sont enracinés très profondément mais il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus qui se forment au codage qui forment d'autres personnes au codage il faut bien sûr des encouragements pour encore une fois faire entendre des voix diverses il y avait encore deux ou trois questions dans la salle commençons par là madame oui bonsoir je vais peut-être excéder mon rôle mais c'est pas une question c'est une réponse que je voudrais donner pour mademoiselle ici ça m'a été suggéré par les différentes interventions l'intelligence artificielle et les big data c'est donc une question d'argent et de pouvoir et si on veut pouvoir intervenir là-dessus je me demande s'il y a un autre système que d'accepter le revenu inconditionnel de base tel qu'il a été discuté hier soir dans la grande salle ça va changer la vie ça va changer le rapport au travail ça va changer le rapport à l'argent et il y aura peut-être aussi plus cette délégation de pouvoir à une minorité d'ingénieurs qui fabriquent le monde à notre place en ce moment voilà on ne va pas relancer le débat hier soir mais je vais vous dire une chose il y a une école de pensée qui dit en fait qu'il faudrait encourager au maximum l'adoption rapide de tous ces systèmes et créer un chômage généralisé tout le monde au chômage mais tout le monde avec un revenu de base tout le monde donc la valeur produite par le système économique robotisé automatisé qui est distribuée à tout le monde il y a une sorte de petite école de pensée parmi les économistes qui pensent qu'il faudrait aller plus tôt dans cette direction là on laisse le débat là pour l'instant mais il y avait d'autres questions ici monsieur madame allez-y on va prendre les deux oui bonsoir donc il y a eu des très très la technologie à apporter du bon et l'intelligence artificielle dérive d'une technologie aussi mais ce qu'il veut dire c'est qu'il y a des humains qui sont derrière cette technologie à savoir l'intelligence universelle artificielle pardon mais il y aura toujours un homme ou une femme qui sera derrière tout cela homme-femme avec sa conscience ses valeurs alors n'est-il pas un peu idéaliste de penser qu'il n'y aura jamais de biais ce sera jamais biaisé question super et je suis totalement en accord avec vous et donc alors le fait si on est humain on est forcément biaisé alors donc à partir du moment où vous venez au monde vous intégrez de l'information et d'où vous veniez et vous apprenez au fur et à mesure que vous grandissez alors de nouveau on a tous nos biais il n'y a pas une tablette vierge donc il faut en être conscient de ce biais et on peut être conscient du fait que et que telle ou telle chose n'est pas juste et ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas le bon choix mais on pourrait dire attendez on sait qu'on on est on a des biais il n'y a pas une technologie sans l'humain qui a créé mais il y a un biais alors peut-être qu'il faudrait avoir un groupe de personnes diverses et variées qui peuvent justement se vérifier les unes les autres il y a un livre très connu qui a été publié il y a dix ans de cela et qui parle donc d'une expédition au pôle nord de trois jeunes autrichiens lorsqu'ils sont revenus et chacun a été interviewé sur ce qu'ils ressentaient de l'expérience et il n'y a rien d'aussi identique que d'aller au pôle nord avec deux autres personnes tout le monde fait les mêmes pas et a la même expérience mais les trois histoires sont complètement différentes de ces trois personnes et la façon d'expliquer de raconter ce qu'ils avaient vécu tout exactement ce que vous avez dit c'est un excellent exemple donc c'est vrai qu'on sait si peu du cerveau on ne sait pas comment fonctionne la mémoire le sommeil et dans beaucoup de gens qui font de la montagne des expéditions et tout au cours de la vie et la mémoire ce ne sont pas des faits juste d'être conscient de ce fait ça nous aide à comprendre parce que ce n'est pas parce que je crois quelque chose ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai je pense que les humains sont biaisés et ils intègrent des données ils rentrent des données dans les systèmes et très souvent on peut exagérer ou exacerber ce biais mais beaucoup de ces exemples qui ont apparu au cours des dernières années et ces exemples ont mis en exergue ce problème les gens en sont conscients maintenant et ce qui se passe c'est que le débat sur ce à quoi ressemblent ces équipes qui conçoivent des algorithmes et il faut essayer de diversifier les membres de cette équipe et je pense que les sociétés commencent à se dire il faut plus il faut que ce soit beaucoup plus multi ou pluridisciplinaire et aussi ce qui doit absolument se faire c'est que les algorithmes doivent être testés à l'étape de conceptualisation avant de les mettre sur le marché les tester sans cesse pour vérifier s'il va y avoir un biais un élément de discrimination qu'il n'y avait pas intention de créer parce que bien sûr s'il y avait intention de créer ce biais ça c'est illégal mais cet algorithme là va-t-il produire une discrimination non voulue et c'est là il faut voir l'impact des évaluations et la phase de test est très très importante et avant d'être mis sur le marché ils doivent être testés et qu'il y ait des systèmes de vérification très puissants lors de la conceptualisation et lors aussi des tests les médicaments on les teste il y a tout un tas de processus et de certifications qui sont nécessaires mais malgré tout il y a toujours des effets secondaires et la liste est parfois longue et là en fait nous ne sommes pas arrivés à ce niveau de maturité d'industrialisation de ces logiciels qui conditionnent notre vie et c'est un véritable problème après par rapport au biais moi je dirais il faut aussi l'attitude des personnes qui soient capables de faire l'effort suffisant pour se poser des questions par rapport aux informations qui sont manipulées et je pense qu'on est quand même plus la nature humaine pour faire une généralité est assez feignante et je ne suis pas sûre qu'on se pose forcément les questions les bonnes questions au bon moment surtout si on n'a pas été éduqué à se poser ces questions là alors on va prendre on a exactement 4 minutes on va prendre les deux questions mais questions rapides et réponses rapides monsieur d'abord puis monsieur merci beaucoup d'abord pour ce débat très intéressant vous dites Lorna que Genève a un rôle à jouer vous avez même suggéré que le commissaire aux droits de l'homme et le conseil des droits de l'homme font des choses dans ce domaine j'ai une peine à le concevoir mais bon le conseil des droits de l'homme ou bien le haut commissariat de l'UIT pour vous quel rôle concrètement peuvent-ils jouer dans ce débat ce sont des enjeux mondiaux tout d'abord les droits humains c'est partout et dans tous les secteurs et le phénomène est aussi mondial donc il faut qu'il y ait une réponse internationale à tout cela c'est la raison pour laquelle je pense que Genève qui est la patrie des organes de tous les droits humains et le lieu approprié donc il s'agit de voir de quelle façon le cadre international de droits humains peut s'appliquer dans ce domaine il faut dialoguer pour voir de quelle façon ces principes peuvent s'appliquer à l'actualité en voyant des exemples très concrets pour voir de quelle façon les états et les entreprises peuvent se conformer à des obligations de droits humains parce que là il y a un cadre qui existe déjà et c'est dans ce contexte-là qu'il faut discuter je vais essayer d'être bref je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les principaux acteurs qui détiennent les données sont des entreprises privées la réglementation pour moi elle doit aller de pair avec la transparence comment faire cohabiter la transparence avec le secret commercial c'est vrai qu'il y a un énorme débat là-dessus sur la confiance la transparence on parle beaucoup du fait qu'il ne faudrait pas forcément divulguer l'intégralité du code on parle aussi de ce que pourraient être des organes de supervision qui seraient capables d'évaluer l'impact sur les droits humains tout en continuant à protéger les intérêts des entreprises il y a beaucoup de choses qui se font beaucoup de travail là-dessus parce que c'est vrai que c'est un défi une difficulté mais c'est tout à fait surmontable je confirme ce que dit Lorna il n'y a pas une seule réponse comme ça une baguette magique d'autant que jusqu'à présent ça n'a pas été considéré comme priorité certains développeurs l'un des enjeux ici c'est que l'intelligence artificielle est développée dans des endroits tout à fait distincts un peu hors du reste alors que ça nous touche tous un des embryons de réponse c'est déjà de commencer à faire de ce débat une priorité c'est une priorité je confirme ça nécessite des débats et des échanges loyaux et en fait chacun défend ses intérêts et c'est peut-être de replacer les notions de valeur plutôt que d'intérêt et d'avoir cette authenticité dans les débats et cette volonté d'arriver ensemble à des solutions acceptables pour tous et qui nous permettent une vie meilleure et que le progrès technologique devienne un progrès social et un progrès économique pour tous je ne suis pas sûre qu'on en prenne la voie merci on avait jusqu'à 8h c'est 8h alors merci Solange Féline Lorna merci à vous thank vous Merci.